Musique Bonjour à tous dans cette deuxième partie consacrée au top 2018 Donc les films que j'ai le plus aimé cette année Donc après le malheur ou c'était le flop vidéo que je vous renvoie si vous l'avez pas encore vu Voici le bonheur, on va se faire du bien là maintenant Voilà il y a un top 10 avec pareil aussi un outsider où je vais prendre plaisir à parler de ses films Ah oui et avant de vous énerver ou quoi que ce soit Sachez que c'est un classement personnel avec les films que j'ai vu Que j'ai le plus aimé donc si vous êtes là Ah mais t'as oublié de parler de ce film là Non c'est que tout simplement soit je ne l'ai pas vu Soit j'ai vu des films que j'ai trouvé meilleurs que celui là tout simplement Soit vous êtes prêts c'est parti pour le top 2018 Et comme j'avais fait pour le flop il y a un petit outsider J'avais vraiment envie de revenir dessus parce que c'est un film qui m'avait vraiment plu Qui a été une excellente surprise Ça s'appelle Champions et c'est réalisé par Javier Fesser Champion c'est une comédie espagnole qui parle d'un entraîneur de basket Non entraîneur adjoint qui a un sale caractère Et qui ne s'entend pas du tout avec son entraîneur Et lors d'un match ça part en cacahuète Ils se battent et du coup il se fait virer Le lendemain il se met une mine et du coup il fait un accident Et donc du coup il doit se taper des travaux d'intérêt général Et comme punition en fait il doit entraîner pendant 3 mois une équipe Où les joueurs sont des personnes à handicap Donc au début ça se passe mal Parce que je me suis dit putain il faut que je me tape des gens comme ça Et petit à petit qu'il va commencer à les connaître il y a vraiment un lien qui va se nouer entre le groupe et l'entraîneur Et c'est drôle c'est touchant Là où j'avais un petit peu peur c'est que voilà on utilise des handicapés Et tu te dis voilà on va genre on va se moquer d'eux Et en fait non tu rigoles avec eux des conneries qu'ils font Et c'est ça qui est fort Champions est juste la meilleure comédie de l'année Voilà des dialogues bien écrits des super acteurs Avec une belle morale derrière et des beaux messages de tolérance Donc allez voir Champions je pense que vous allez bien vous éclater Donc voilà j'ai déjà dit beaucoup de bien Juste avec l'outsider qu'est ce que ça va être quand je vais parler des films qui sont dans le classement En dixième position et là c'est un petit peu exceptionnel en fait c'est un ex aequo Il y a deux films et en plus ce sont deux films français Il s'agit de I Feel Good réalisé par Benoît Deslépines et Gustave Carverne Et de Première année réalisé par Thomas Lilti Alors I Feel Good en plus j'étais à l'avant première et j'ai pu rencontrer Jean Dujardin Une très belle rencontre et un mec vraiment cool Et Benoît Deslépines était là aussi Alors en fait on suit Jacques qui est interprété par Jean Dujardin Qui va revoir sa soeur qui gère un truc Emmaüs avec les personnes qui ont pas spécialement de travail Donc du coup qui essaie de survivre un petit peu Et il lui dit écoute voilà j'ai 40 ans et j'aimerais créer une entreprise pour rendre les gens heureux Donc il va aider les personnes moyennes en finance bien sûr A réaliser leurs rêves Donc tu vois une femme qui a la soixantaine passée Qui aimerait refaire un petit peu son visage Ou un mec qui a la cinquantaine Qui veut être footballeur Et t'as un petit message sur le fait d'être non Mais vous avez pas besoin de ça Pour que vous soyez exceptionnel parce que vous l'êtes déjà Et voilà il y a un petit message de tolérance qui est vraiment bien vu Faut voir aussi quand justement avec le mec qui veut faire du foot Comment il se fout de la gueule un petit peu des footballeurs Genre il faut que t'as peine à cracher Ou il tacle un moment de Neymar Un truc comme ça T'inquiète pas pour l'âge c'est pas très grave Tu sais Neymar aussi il est vieux Ah bon ? Pourquoi tu crois qu'il tombe tout le temps par terre ? C'est des petites touches comme ça qui passent vraiment bien Et malgré tout même si c'est une comédie Il y a quand même un côté vraiment sérieux Parce que voilà tu sens le personnage qui est con Mais en même temps qui est attachant Parce qu'il a vraiment envie de créer quelque chose pour les personnes Il veut se prouver lui et en même temps aussi à son père Qui est bon qui est plus de ce monde Que c'est pas un raté et qu'il est capable de réussir sa vie Donc voilà I Feel Good c'est pas le film français de l'année Mais il y a un message, il y a un propos Il y a des acteurs Jean Dujardin ou Yolande Moreau Qui sont excellents comme d'habitude Le film a des messages et il les traite sérieusement Et pareil pour première année En fait qui traite de la fac de médecine Donc en fait on suit un mec qui vient d'avoir son bac je crois Et donc du coup qui va s'inscrire en première année de prépa médecine Et donc ça montre juste le quotidien de l'élève Avec son pote aussi joué par Vincent Lacoste Où ils disent donc voilà dans quelques semaines on a nos examens Donc comment on va gérer ça pendant les semaines pour la révision De 8h à 10h on a cours De 10h à 15h révision 15h-16h goûter Et puis le soir on révise encore ça C'est tout un programme et c'est affondant Et là où je dis oh putain ils vont encore faire un truc sur l'école Ça va me saouler C'est touchant Les acteurs William Lakeville Voilà que j'en avais parlé en plus dans A la 2 Parce qu'il avait joué dans le premier film Et il était absent du deuxième Parce que voilà il jouait dans la première année C'est l'une des valeurs montantes du cinéma français Ce jeune il est plein de talent Et je pense qu'on va compter sur lui dans les prochaines années Et même pareil pour Vincent Lacoste Et d'habitude je suis pas fan de son jeu d'acteur Bah t'as beau ne pas être fan de tel et tel acteur Si t'as un film où il joue bien Bah il joue bien Donc c'est un super duo pour un film qui te touche Qui est vraiment intéressant sur l'école de médecine Parce que c'est vrai que je connais des gens Mais ils évitent de trop en parler Et tu dis ouais bon l'école de médecine C'est mode révision toute l'année Tu vois jamais ta famille tout ça Et c'est exactement ça que tu vois dans le film quoi Malgré tout c'est un film touchant Porté par un super duo Et bah si vous l'avez pas vu Bah je crois qu'il vient de sortir en DVD Je vous conseille de le voir Parce que gros coup de coeur En 9ème position Mandy Alors là c'est le film totalement underground Que personne ne connait Réalisé par je crois qu'il est grec Panos Kosmatos Et c'est une putain de claque dans ta gueule quoi En fait ça parle d'un couple Où le mec en plus est joué par Nicolas Cage Et un jour t'as une sorte de secte un petit peu hippie Qui capture sa femme Et qui la tue devant ses yeux Et Nicolas Cage Bah comme la malhauté des récents personnages Auquel il joue Il va péter un câble Et voilà il va prendre les armes Et il va tous les défoncer Et c'est purement jouissif Voilà c'est vraiment un film Qui prend son temps pour poser L'histoire quand même Parce qu'il dure presque 12h quand même Malgré tout T'as un jeu sur les lumières Sur la mise en scène Ça peut paraître un petit peu métaphorique A certains moments Avec une ambiance un peu lyrique Et qui part des fois T'as peur de tomber vraiment dans le contemplatif Mais t'es capté T'es à fond dedans Et en plus Pas parce qu'il a le même prénom que moi Mais j'adore Nicolas Cage Et bah Nicolas Cage On l'adore quand il joue des personnages Vraiment taré comme ça En fait j'ai pas envie de développer davantage Sur Mandy Parce que bah j'ai pas regardé De bande annonce Moi je l'avais vu au festival de Strasbourg En séance de minuit Donc déjà j'avais enchaîné plein de films Et je me suis dit Putain je vais être KO en plus Si il dure 2h Et bah je me suis pas emmerdé Et pourtant Il avait commencé tard Il avait commencé à minuit Il a commencé à 1h du matin Donc j'étais vraiment J'étais vraiment KO Et pourtant dès que le film a commencé T'es là Donc Mandy Si vous aimez un peu les films Un peu trashes Bon c'est vrai que c'est très gore Mais vous aimez un peu Voilà le côté Second degré Et puis Nicolas Sketch Bah allez voir Mandy Vous allez vous éclater En 8ème position Détective D3 La légende des rois célestes Tout simplement le blockbuster de l'année Et ça va aller assez vite Parce que j'ai déjà fait un vlog Où j'ai déjà tout dit Les gens qui me connaissent Savent que j'ai 3 genres Que j'apprécie plus particulièrement Le cinéma d'horreur Disons que le fantastique en général Parce que voilà Je vous propose aussi la science fiction Et tout ça Le western Et le cinéma d'action hongkongais Voilà j'ai Depuis tout petit J'ai grandi avec Les films de Jackie Chan Bruce Lee Jet Li Le cinéma de John Woo De Ringola Mais surtout Le cinéma de Tzu Arc Voilà il était une fois en Chine Si vous les avez pas vu C'est une obligation Et là depuis 2011 Et là depuis 2011 Bah il a rechouiné avec une nouvelle saga Donc les détectives dit Quand on bouffe nous Toutes les 2-3 semaines Des gros blockbusters américains A 200 millions de patates Et dont tu sors Tu te dis Bah c'est de la merde Parce que j'ai déjà vu ça 10 000 fois Putain Tzu Arc Chaque détective dit Mais il t'enterre ce que les américains te font Chaque plan est différent Chaque combat est différent du précédent Chaque idée de mise en scène Serre le propos du film Tu te prends à chaque fois une claque Et mon sens spécial pour la 3D Alors j'ai pas envie de taper sur Avengers Infinity War C'est pas le problème J'ai fait un vlog dessus Où j'avais plutôt bien apprécié Le film a coûté presque 300-400 millions de dollars Un truc comme ça Ils sont pas capables de faire une 3D correcte Tzu Arc Il a 10 fois moins de budget que Avengers Infinity War Mais la 3D Mais tu te prends une claque Genre il est là Eh mec Tu veux faire du cinéma d'action ? Regarde les films Et apprends C'est pas le meilleur détective dit C'est le moins bon des 3 Mais même le moins bon épisode de cette saga Il t'enterre tout ce que tu bouffes à Hollywood Y'a pas photo Donc si vous l'avez pas vu Regardez-le Et si vous avez la chance de le regarder en 3D N'hésitez pas En 7ème position Ghostland Film que j'ai vu un petit peu avant tout le monde Puisqu'il était au festival de Germay Où il a gagné le grand prix D'ailleurs petit aparté Cette année je ne ferai pas de vidéo Puisque je ne pourrai pas aller au festival Parce qu'on a pas réussi à trouver le logement Et que voilà J'ai d'autres priorités cette année Mais vous inquiétez pas J'y retournerai l'année prochaine Où pour me rattraper Je vous ferai une grosse vidéo Mais bon J'en parlerai plus en détail l'année prochaine Du coup je serai pas à Germay Mais il y aura d'autres festivals Où je serai présent Ne vous inquiétez pas De toute façon Je vous tiendrai au courant des nouvelles Et d'ailleurs petit aparté aussi Les réalisateurs Benoît Délépine et Gustave Carverne Qui ont réalisé I Feel Good Seront les présidents du jury Au festival de Gérard May cette année Ghostland Le meilleur film d'horreur de l'année La claque Pascal Loger C'est un réalisateur que j'ai toujours défendu J'avais bien aimé Martyr Qui était une claque Et voilà C'était l'un des rares réalisateurs Qui essaye un petit peu De se battre en France Et de dire Ouais regardez Arrêtez de bouffer un petit peu Des comédies Et putain Il y a des jeunes réalisateurs Qui veulent faire du cinéma d'horreur en France Donnez leur les moyens Tu sors de la salle Mais c'est un cinéma Éprouvant Vraiment Qui te prend au tri Pendant une heure et demie Tu vois des personnages Qui sont en train de souffrir Parce qu'en fait En plus j'ai même pas fait de vlog à l'époque Et ça me fait chier Parce que j'avais vraiment envie d'en faire une Ça parle d'une mère Qui est interprétée par Mylène Farmer Qui te montre que C'est une très bonne actrice Et de ces deux filles Qui s'installent dans une maison De leur grand mère je crois Et le soir même où il s'installe En fait il y a une sorte de van Avec un mec Qui se déguise en femme Un peu voilà Un peu psycho Parce qu'il a vraiment une sale gueule Et un mec Super gros et balèze Il débarque Direct le soir Il commence à les A les torturer A les taper dessus Enfin c'est vraiment Direct dès le début C'est bien vénère Et voilà il y a vraiment un côté malsain Parce que voilà Il commence à les habiller en poupées Ils sont dans une sorte de délire Tu vois les personnages qui souffrent Et tu souffres avec eux en fait De tous les films de Pascal Logé Que j'ai vu C'est vraiment La casse d'essence de son cinéma C'est son film le plus mature Je pense C'est vraiment une horreur bien glauque Un petit peu Vraiment typique des années 70-80 Qui vous mettent vraiment mal à l'aise Et voilà C'est vraiment un truc bien vénère Si vous aimez les films d'horreur Ghostland Ça ne surtout pas manquer quoi Pour moi c'est le film d'horreur de l'année En sixième position Climax De Gaspard Noé Et je dois être l'un des rares A vraiment avoir apprécié l'oeuvre Parce que j'ai beaucoup de gens Mon entourage youtubeurs Qui ont la majorité Ont tous détesté le film Et je suis l'un des rares A l'avoir été à fond dedans Ce qui est dommage Parce que voilà Je trouve que c'est son oeuvre La plus complète Depuis Seul contre tous C'est une claque quoi Le mec il a tourné le film En même pas deux semaines Et le truc c'est que le film Est pas vraiment vendu Comme un film d'horreur C'est pas vraiment Est-ce que c'est un drame Il y en a des gens Qui m'ont dit C'est une comédie carrément Parce que la situation Est tellement irréaliste Qu'ils se sont marrés Et je comprends pourquoi Le film est un petit peu Divis-amort Parce que chaque personne A un ressenti différent De son cinéma Et Climax n'échappe pas Du tout à la règle Mais on a affaire Avec Climax A l'une des oeuvres majeures De la décennie 2010 Dans le cinéma français C'est le cinéma que j'aime Un cinéma qui te Qui te prend au tri Et qui t'amène Plein de questionnements Quand tu sors de la salle C'est un cinéma qui te touche Tout simplement Et Climax Ça a fait cet effet sur moi En cinquième position Les frères sisters De Jacques Odiard Dernier film qui est dans le top Que j'avais pas chroniqué Donc les 4 premiers films Et j'ai déjà fait un vlog dessus Jacques Odiard Qui réalise son premier film américain Avec Joaquin Phoenix John Cerali Jack Gyllenhaal Et l'acteur qui est joué dans Rogue One Je me souviens plus de son nom Qui montre juste que le western Il n'est pas mort Je sais très bien Que ça fera plus 500 millions d'entrées Comme un film de Marvel Mais j'aimerais qu'on en fasse un peu plus Parce que c'est quelque chose C'est un genre que j'adore Tout simplement J'ai grandi avec les westerns spaghetti Les westerns de John Ford Moi John Ford plutôt Howard Hawks Enfin Il y a eu tout un pan du western américain Et italien Donc Qui moi m'a forgé ma cinéphilie Quand j'étais plus jeune D'ailleurs cette année Outre les frères sisters Il y a aussi eu un film Qui s'appelle Hostile Avec Christian Bale Qui était sorti en début d'année Qui était une grosse claque Que je vous conseille de voir Jack O'Diart Qui est français Arrive à redynamiter Le mythe américain Et on aurait eu un peu peur Parce que c'est un mec Qui n'est pas américain Donc c'est pas sa culture T'as l'impression Qu'il a toujours compris Ce que représentait le western Pour le public Et ça c'est fort Et les frères sisters C'est pareil Une claque Je crois que je vais dire Très souvent une claque dans ta gueule Parce que C'est les films que j'ai le plus kiffé Parce que ce sont des films Qui m'ont touché émotionnellement Donc les frères sisters Si vous l'avez manqué Ça a rattrapé obligatoirement En quatrième position Metafucase Donc réalisé par Shujiro Nishimi Et Guillaume Renard Guillaume Renard Qui avait aussi créé La bande dessinée Dont est tiré le film Et qui s'est battu Pendant presque 7 ans Pour pouvoir mettre en oeuvre Le film d'animation Parce que voilà En France On se dit Qu'est-ce que tu veux adapter On n'y comprend rien On ne mettra pas Un pet de thune là-dedans Donc du coup Il a dû voir Avec des studios japonais Pour l'animation Et pour trouver le budget Je veux dire c'est un film Comme il a dit Il a mis J'avais rencontré à Gérard May Où il était en compétition J'ai mis 7 ans Pour pouvoir finaliser ce film là Et heureusement Que Aurel San Qui fait la voix Du personnage principal A été associé au projet Parce que grâce à lui On a pu un petit peu Travailler la promo Et voilà Et si on peut dire Ah tiens On va faire la promo Sur le film Parce qu'il y a Aurel San dedans Donc du coup Ça va faire un petit peu De publicité quoi Donc tu te dis Ouais putain Il a mis 7 ans Pour faire ce film Et finalement Tu sors de la salle Tu dis ouais Vous avez mis 7 ans Mais le résultat Est juste génial Et en plus Cette année En termes de films d'animation On a eu du lourd quand même Parce que outre Metafocase On a eu L'île au chien De Wes Anderson On a eu Les Indestructibles 2 On a eu Speed Down New Generation Et Astérix Donc niveau films d'animation On a eu de la bonne qualité Cette année T'as un univers Ok Qui est certes violent Mais qui te prend au tri Du début à la fin Les personnages sont drôles Ils sont attachants Il y a des idées De mise en scène Qui te claquent la gueule Je vous motive Et je vous encourage A regarder Metafocase En 3ème position Bohemian Rhapsody We're all legends Encore une fois Peut-être que Le biopic C'est vrai qu'en termes De mise en scène C'est pas Le plus foufou Que j'ai vu Mais Tu sors C'est un film Qui te touche émotionnellement Après bien sûr Faut être passionné Par l'histoire de Queen Mais il y a quand même Des gens qui m'ont dit Ouais T'as juste à prendre Wikipédia Et tout ce que t'as dans le film Je suis pas trop d'accord Parce que Il y a quand même Certains trucs Que je connaissais pas Et malgré tout Je m'en fous Parce que c'est un biopic Donc tu racontes la vie De Freddie Mercury Surtout Mais tu essaies quand même Pas de déformer la réalité Tu essaies quand même De coller un peu plus Sur ce qui s'est passé Durant la vie de Freddie Mercury Et le film marche très bien Il y a des scènes Qui te marquent Et que La scène finale T'es scotché sur ton sel C'est que le film Il a marché L'effet qu'il a voulu produire Il a marché sur toi Donc c'est pas un mauvais film J'ai vu que le film Divise à mort En tout cas pour moi Bohemian Rhapsody C'était un kiff Et bah dès qu'il sort Moi je me l'achèterai direct Et puis je me le remattrai Encore Encore et encore En deuxième position Black KKK Clansman Le dernier film de Spike Lee Et avec le recul Ça me fait chier Parce que C'est un film qui est génial Mais il a pas provoqué L'effet que le film aurait dû faire Parce que voilà C'est un film qui traite du racisme Il y a encore une grosse communauté Un petit peu redneck Vraiment raciste Encore aujourd'hui Faut pas croire Que aux Etats-Unis Il y a encore une grosse partie Qui était là Non mais Obama Quand il était élu président Mais c'était Pour eux C'était la fin du monde Tu vois Et malheureusement J'ai pas l'impression Que le message soit passé Alors que justement Spike Lee Quand il traite de ses sujets Très sensibles Parce que c'est pas la première fois Qu'il traite un sujet comme ça Il te fait à chaque fois Un film vraiment Important Et qui te fait vraiment réfléchir Sur la nature de l'être humain On dirait que les gens S'en foutent quoi Il fallait le voir quoi C'était un film Qui pour moi Il va marquer l'année 2018 C'est un film sérieux Mais en même temps Il y a l'humour Qui passe vraiment bien Et sans être lourd T'as un film vraiment viscéral Black Clansman C'est un film Qui va marquer l'année 2018 Qu'il faut voir obligatoirement Point barre Et ça y est Le premier du classement Le top du top Le film que j'ai le plus kiffé Cette année Et les gens qui me connaissent Savent à peu près Déjà quel film c'est Je me suis dit Ouais il a pas encore mis dans le top Donc je pense qu'il sera premier Ah ouais Ready Player One C'est tout ce que j'aime dans le cinéma Voilà c'est Papi Spielberg A 70 balais Il te montre juste Comment faire un blockbuster Qui te prête pas pour un con Avec un vrai message Avec un vrai propos Qui prend pas Les gamers Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui sont fans de jeux vidéo Qui se sont sentis Un petit peu insultés Et je comprends pas trop pourquoi Parce que Steven Spielberg Il déteste pas le jeu vidéo Au contraire Il en a produit même C'est un film important Qui traite le jeu vidéo Avec respect Que ce soit pour le média Auquel il l'inspire Mais surtout les gens Qui utilisent ce jeu vidéo Fréquemment C'est ce que Spielberg A réussi à faire Il a réussi à adapter Fidèlement le roman Dont il tirait le film Et à te montrer au contraire Que le jeu vidéo Est un média vraiment important Qu'il faut prendre avec sérieux Parce qu'il y a encore aujourd'hui Des vieux papis Qui comprennent rien au jeu vidéo Ils se disent Non mais c'est C'est un petit art mineur Faut pas prendre ça en compte D'ailleurs pour ça D'ailleurs ça se voit Quand on fait des adaptations De jeux vidéo Qu'il est pas pris au sérieux D'ailleurs en passant Spielberg a réalisé deux films Donc Ready Player One Mais deux trois mois avant Il avait fait un film Qui s'appelle Pentagon Papers Qui est tout aussi génial Avec Tom Hanks et Mary Streep C'est une tuerie Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Steven Spielberg Qui sort deux films cette année Les deux films C'est les classiques C'est tout J'ai rien à dire de plus Ready Player One Représente toute la quintessence Du cinéma de Spielberg Et de toute façon Qui dit Spielberg Que Ready Player One Est pour moi Le meilleur film de l'année 2018 Et un film Qui est encore Dans quelques années Marquera Je pense que dans 10-15 ans On se dira un en 2018 Il y avait Ready Player One Donc voilà Je veux dire Si vous avez pas vu Ready Player One Bah c'est C'est une obligation Voilà C'est un chef d'avent Voilà ça y est Je l'ai dit C'est un chef d'avent Voilà ce top Est à présent terminé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser Des commentaires Vous pouvez me mettre Votre top Les films que vous avez Le plus aimé vous Comme ça on peut comparer Pour nous Alors je vous renvoie Au flop Les films que j'ai le plus détesté Si vous ne l'avez pas encore vu Sinon Bah on se retrouve Pour la troisième partie Avec le bilan de la chaîne Et les attentes pour 2019 Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz